Cette semaine, c'est avec vous Youssef Bouchikib, bonjour. Bonjour Léla. On va commencer par votre rencontre, celle de deux femmes unies par une passion. Absolument, alors ça fait 50 ans qu'elles nous enchantent de leur complicité et de leur talent. Ce sont les Sœurs Labeck et nous sommes allés les retrouver dans le temple du piano à Paris pour parler de leur dernier disque, Les Enfants Terribles. C'est composé par Philippe Glace, c'est un petit bijou. Les images sont de Yann Moine. Katia et Marielle Labeck, deux sœurs inséparables, pianistes virtuoses, Elles jouent ensemble avec une passion inépuisable depuis près de 50 ans. Comment vous est venue cette envie de jouer ensemble ? C'était à la sortie du Conservatoire de Paris. Surtout, on espérait toujours trouver quelque chose pour rester ensemble. Donc on a commencé sans aucune idée de ce qu'était le répertoire pour deux pianos. Jusqu'à là, on n'avait étudié qu'un répertoire pour piano solo, donc on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait et on s'est lancé. – Depuis des années, vous faites des tournées dans le monde entier. Alors j'imagine que ce confinement, ça a été une bénédiction ou alors une punition ? – Alors, les deux. Maintenant, vraiment, le fait que les salles de concert soient fermées comme une punition. On aimerait bien comprendre pourquoi une salle de concert, pourquoi ça c'est plus dangereux que les métros qui sont bondés, les trains qui sont bondés. – Oui, il y a un côté négatif et un côté positif, c'est de récupérer du temps, d'avoir vu passer des saisons, de ne pas être enfermé dans des salles de concert. – Dans leur dernier disque, composé par Philippe Glasse, elle revisite le célèbre livre de Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, une œuvre dramatique qui a marqué des générations d'adolescents. – Vous êtes tellement complices, vous êtes tellement en harmonie, toutes les deux, on se demande s'il vous arrive de vous engueuler. – Oui, bien sûr. – Là, on répond aux ordres. – Absolument, bien sûr. – Parfois, j'hésite un peu avant de répondre. – Bien sûr, non, bien sûr. – Non, non, oui. – Alors, vous ne coupez pas à l'objet fétiche, alors vous, vous nous avez amené non pas un objet, mais un compagnon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? – C'est un objet fétiche parce que c'est Stéphie et elle porte un petit cœur de notre maman. Donc, maintenant, c'est Stéphie qui porte ce petit cœur-là et Stéphie est avec nous. C'est sa première télé, elle est assez émue, je dois dire. – Merci beaucoup, Katia. – Merci. – Merci, Marielle. – On continue, Youssef, avec votre coup de cœur, c'est un film. – Oui, absolument. Alors, les salles sont toujours fermées et les films qui sont sortis l'an dernier, sauf une seconde vie en DVD, « L'occasion de voir ou de revoir la daronne », un film de Jean-Paul Salomé. Alors, c'est un polar qui flirte avec la comédie et Isabelle Huppert, elle se régale dans le rôle d'une interprète judiciaire ripoux qui devient dealeuse pour cayer les pattes de sa mère. Une daronne épatante, c'est en DVD et sur toutes les plateformes. – Merci à vous, Youssef. Et quant à moi, je vous recommande… – Sous-titrage Société Radio-Canada